bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on est en pleine nature on va parler de ios 14.5 la bêta 5 est tout juste sorti il y a quelques jours ios 14.5 finale ne devrait pas tarder on peut s'attendre à une petite dizaine de jours pour que ios 14.5 sorte officiellement alors déjà on a un aperçu de pratiquement toutes les nouveautés toutes les nouvelles fonctions dans ios 14.5 et vraiment il ya du lourd c'est une mise à jour majeur ios 14.5 règle beaucoup de problèmes règle beaucoup de bugs et surtout rajoute énormément de nouvelles fonctions si vous aimez les produits à la pomme n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne vision high tech on arrive aux 58000 abonnés et franchement un énorme merci à vous vraiment je compte sur vous pour partager cette vidéo on va tout de suite parler donc de ios 14.5 et ses nouvelles fonctions c'est parti les amis voilà donc comme je vous ai dit on est aujourd'hui il fait beau c'est le printemps on est en pleine nature donc je voulais vous parler des nouvelles fonctions de ios 14.5 qui va normalement faire son apparition dans quelques jours alors une des plus grosses nouveautés que l'on va rencontrer sous ios 14.5 ça va être vous le voyez j'ai un masque et on va être capable de déverrouiller son iphone malgré son masque mais attention pour cela il faudra une option qui n'est pas négligeable il faudra donc avoir à son poignet une apple watch pour pouvoir bénéficier de cette fonction alors voilà oui comme vous pouvez voir ici j'ai bel et bien mon iphone qui est donc fermé verrouillé et ici pour déverrouiller mon iphone par le biais de mon apple watch il faudra donc l'avoir à son poignet on ressent une petite vibration sur son poignet et on peut déverrouiller l'iphone sans problème malgré que l'on soit masqué alors comment ça se passe il faudra donc vous dirigez dans réglage il faudra vous dirigez dans face id et activer cette option dans face id donner l'autorisation à votre apple watch de déverrouiller votre iphone lorsque vous avez un masque alors attention cela fonctionne seulement quand vous avez un masque et ça regardez c'est vraiment le top puisque maintenant avec ios 14.5 on a la possibilité de déverrouiller son iphone malgré son masque on pourra payer par face id malgré son masque et ça c'est une grosse avancée c'est vraiment génial dites moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle nouvelle fonction ios 14.5 est vraiment une mise à jour majeure et franchement on ne peut que s'en réjouir alors surtout n'hésitez pas j'ai fait plusieurs vidéos au niveau des mises à jour bêta au fur et à mesure n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne pour continuer à nous soutenir sur la chaîne vision high tech on passe tout de suite à la deuxième nouvelle fonction c'est parti alors pas mal de petites nouveautés aussi côté application podcast il ya eu pas mal de remaniement dans l'application podcast surtout au niveau de l'onglet recherche on peut s'apercevoir que ça a vraiment pris un coup de jeunes et on est vraiment sur un système de recherche assez qualitatif on se croirait presque dans l'application raccourci telle la colorisation je vous montrerai gros sur votre écran la colorisation des différents sujets podcast mis sous forme de deux colonnes c'est plutôt pas mal du tout allez on continue des petites nouveautés aussi côté application musique on a donc différentes choses qui ont été rajoutés par rapport aux albums et qu'on se positionne sur le petit bouton plus en haut à droite on a donc différentes fonctions qui apparaissent dans un menu déroulant voilà donc question musique ça a plutôt pas mal changé aussi quelques petites nouveautés esthétiques on va dire voilà donc c'est assez sympa alors là où ça a vraiment énormément changé dans ios 14.5 ses côtés confidentialité il ya même eu un gros combat facebook google avec apple car apple renforce sa confidentialité dans ios 14.5 et c'est pas rien puisque apple oblige les développeurs à demander l'autorisation à tout va côté confidentialité donc côté tracking apple oblige maintenant les développeurs à mettre en place un système qui nous demande si on désire être traqué ou pas par telle ou application et ça permet en fait d'éviter tout un tas de pub ça permet aussi d'éviter à tout un tas d'applications de nous suivre en temps réel et ça vraiment pas plu à facebook il faut dire que apple a mis le paquet sur la confidentialité et ça c'est vraiment un gros point côté ios par rapport android pour ça on dirige dans réglage on se dirige dans confidentialité d'ailleurs si vous voulez préserver un max de batterie vous pouvez aussi désactiver certains services de localisation et on a donc juste dessous le bouton suivi autoriser les demandes de suivi des apps c'est ce bouton qu'il vous faut absolument activer si vous désirez savoir quelle application vous traque quelle application vous suivi en temps réel quelle application peut vous donner tout un tas de pub suivant ce que vous faites tout au long de la journée d'ailleurs c'est activé par défaut Côté service localisation si vous le désactivez vous allez donc gagner quand même un max de batterie parce que ce service est toujours en train de tourner en arrière plan et en le désactivant ça va éviter que toutes les applications sont en train de chercher de de capter de tenter de se connecter de vous envoyer des informations permanence où que vous trouvez vous pouvez d'ailleurs même éventuellement choisir quelle application vous pouvez activer ou désactiver au niveau de cette localisation et ça c'est aussi un bon point côté iOS avec iOS 14.5 qui a eu pas mal de nouveautés via les HomePod j'ai fait aussi des vidéos sur le HomePod n'hésitez pas à les voir sur la chaîne comme vous pouvez voir ici on peut tout simplement approcher et lancer la musique sur le HomePod tout simplement en approchant notre iPhone sur ce HomePod c'est vraiment efficace et ça on peut le faire aussi sur les conversations téléphoniques reprendre la conversation ou reprendre la musique qu'on a mis sur notre HomePod mini et relancer notre musique ou notre conversation téléphonique sur notre iPhone en temps réel ça c'est plutôt super cool aussi puisqu'une mise à jour sur les HomePod a eu lieu dernièrement j'avais fait une vidéo sur ce sujet n'hésitez pas à les voir sur la chaîne au continu on reste toujours dans réglages et dans les données cellulaires entre à l'intérieur et dans données cellulaires vous allez avoir option vous allez donc avoir voix et données 5g activé alors comme vous venez de l'entendre 5g activé iOS 14.5 va vous donner la possibilité d'activer les deux réseaux en 5g puisque aujourd'hui avec les iPhone 12 si vous en possédez un vous avez la possibilité d'avoir deux réseaux en 5g le réseau classique avec votre carte sim et d'activer le no modem donc le modem eSIM en 5g aussi ce qui voudra dire que vous aurez deux activations bien distinctes et différentes mais qui seront toujours en 5g mais là aussi encore si vous n'avez pas de possibilité de vous connecter à la 5g pour gagner un max de batterie je vous conseille de désactiver votre 5g qui vous permettra de préserver pas mal de batterie de ce côté là le mode 5g activé utilise la 5g dès que celle-ci est disponible même si cela peut affecter l'autonomie de la batterie le mode 5g auto utilise uniquement la 5g lorsque celle-ci n'entraîne pas de baisse significative de l'autonomie de la batterie on continue localiser allez localiser nouveauté de localiser en tête prise en charge des accessoires ajouter des objets ne faisant pas partie de la gamme apple à localiser tels que votre sac à dos vos bagages vos écouteurs etc on va donc avoir une possibilité de pouvoir rajouter des accessoires qui pour l'instant ne font pas partie de la gamme apple car vous avez tous entendu parler des airtags les airtags que l'on attend tous avec impatience qui pour l'instant on en entend parler on en voit toujours pas la couleur mais apparemment avec les airtags on pourra donc retrouver nos objets grâce à cette nouvelle technologie apple mais pas que puisque avec à us 14.5 on a la possibilité de rajouter des objets tels que des sacs à dos tels des objets non ne faisant pas partie donc de la gamme apple et ça c'est plutôt bon signe en cela aussi aux personnes déficientes visuelles qui vont pouvoir repérer certains objets dans l'espace peut-être que cette solution va aider pas mal de gens à retrouver leurs objets perdus questions améliorées créer des notifications de position pour vos proches n'a jamais été aussi simple réseau localisé localiser des appareils sur un plan même lorsqu'ils ne sont pas connectés à un réseau wifi ou cellulaire on pourra donc même par le biais de cette de cette nouvelle technologie retrouver par exemple un iphone aux airpods se servir d'autres iphone pour réussir à se faire localiser ça c'est plutôt un bon point aussi les amis pourra retrouver cet objet tout simplement grâce à notre iphone et ça c'est plutôt super cool aussi voilà donc vous aurez donc tous les informations à partir de l'objet à chercher à partir de la notice du fabricant apparemment sous ios 14.5 les airtags nous ne devrait plus être très loin on devrait normalement les voir apparaître dans très peu de temps sous ios 14.5 le bug 2 des chiffres avec voice over a été normalement corrigé est ce que vous avez vous encore ce bug avec voice over sur les chiffres est ce que voice over vous raconte n'importe quoi car actuellement c'est un gros problème dites moi commentaire si vous rencontrez encore ce bug alors sous ios 14.5 les manettes de la playstation 5 dual sens ainsi que les manettes xs box x en bluetooth sont maintenant accessibles sous ios et ipad os et pouvoir jouer sur des jeux complètement accessible à ces manettes apparemment sous ios 14.5 pour les conducteurs pour les gens qui conduisent on aura donc des possibilités de rajouter des zones de travaux des zones de radar mais là aussi attention est ce que la apple va prendre en compte la nouvelle réglementation au niveau de la france par rapport à ses fonctions à voir puisque là de mon côté je ne conduis pas faites moi un petit retour si vous vous avez déjà utilisé cette fonction sous ios 14.5 dans une voiture et que vous avez par exemple signaler des travaux ou si vous avez signalé des radars ça m'intéresse beaucoup alors sous ios 14.5 on aura de tous nouveaux émojis beaucoup d'émojis vous aurez donc tout un panel de nouveaux émojis à utiliser et ça c'est vraiment cool pour les amoureux des émojis dites moi si vous utilisez régulièrement les émojis de votre côté sous ios 14.5 on aura là aussi la possibilité via syrie de lancer nos meilleures musique avec l'application que l'on utilise soit apple musique soit 10 heures soit spotify vous n'aurez simplement à demander à syrie écouter renault sur 10 heures une petite seconde voilà renault sur 10 heures vous allez pouvoir changer d'application comme vous le désirez mais syrie peut lancer votre musique sur l'application sur laquelle vous êtes abonné et ça c'est plutôt un bon point aussi alors pour l'instant côté accessibilité il ya eu tout un tas de correction de bugs pas vraiment de grosses nouveautés même côté contrôle vocal on n'a toujours pas eu le français pourtant on est arrivé à espagnol espagnol mexique espagnol espagnol espagne ça serait vraiment bien qu'on puisse l'avoir pour beaucoup de personnes en situation de handicap sous ios merci apple de faire nécessaire rapidement s'il vous plaît donc comme vous l'avez compris cette mise à jour à ios 14.5 est vraiment majeur c'est vraiment une grosse mise à jour j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous ferai donc une mise à jour officielle le jour j donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre les vidéos vision high tech je vous embrasse prenez soin de vous et surtout on se dit à très vite pour une prochaine vidéo nouvelle tech bisous à tous et à bientôt salut à tous